Elle aura effectué la présidence la plus courte de l'histoire d'Harvard. Claudine Gay, première présidente noire de la prestigieuse université, a annoncé mardi sa démission après six mois de mandat. Il est devenu clair qu'il est dans le meilleur intérêt de Harvard que je démissionne, afin que notre communauté puisse traverser cette période de défis extraordinaires en se concentrant sur l'institution, plutôt que sur un individu, quel qu'il soit. Claudine Gay était la cible de critiques depuis plusieurs mois dans le contexte de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Alors que l'université est secouée par d'importantes manifestations contre la riposte israélienne, elle est accusée d'avoir mal géré des problèmes d'antisémitisme sur le campus et d'avoir tenu des propos ambiguës devant le Congrès américain. Comme d'autres présidents d'universités appelés à témoigner, elle n'avait pas su indiquer clairement si un discours appelant au génocide des Juifs était contraire aux règles de l'université. La polémique avait rapidement provoqué la démission de la présidente de l'université de Pennsylvanie, Liz McGill. Claudine Gay, elle, avait initialement été soutenue par le conseil d'administration de Harvard. Mais des allégations de plagiat sur ses travaux universitaires se sont ensuite multipliées à son encontre. Des accusations notamment documentées par des sites conservateurs comme le Washington Free Beacon. Après cette démission, certains sur le campus craignent de voir les militants conservateurs utiliser les règles académiques comme une arme pour étouffer le discours politique à l'université.